Moi j'aime beaucoup beaucoup le contact avec les étudiants. C'est un programme, on a quand même des grosses cohortes, mais on réussit à créer un lien privilégié avec les étudiants, à les voir évoluer. Moi en classe, donner un exemple ou donner une explication ou faire des projets avec la clientèle, puis voir le déclic dans les yeux des étudiants, ça c'est vraiment une partie du travail que j'aime vraiment beaucoup. C'est une technique, on impliquait vraiment les deux hémisphères du cerveau, toute la logistique, les techniques de relations d'aide, à travers ça le savoir-faire, on parlait beaucoup du savoir-être, mais aussi la créativité, beaucoup de laboratoires, d'exercices tout ça, on essaie de varier les stimuli justement pour maintenir l'attention de TES. Le programme d'éducation spécialisée, c'est une ouverture sur plein de portes, sur plein de possibilités. Je peux travailler avec différentes clientèles, je peux travailler en milieu public, je peux travailler en milieu communautaire, je peux travailler avec les personnes âgées, je peux travailler en CPE, donc il y a un éventail de possibilités quand je fais cette technique-là. Je peux dire qu'à toutes les sessions, j'ai eu des moments forts, j'ai eu des étudiants qui ont été marquants, que je vais me souvenir encore plusieurs années, puis peut-être même jusqu'à ma retraite. Quand on fait preuve de persévérance, d'où ils partaient, puis de voir ce qu'ils sont devenus, ça c'est parce que la technique peut servir des fois de relation d'aide ou de thérapie pour certains qui ont reçu beaucoup dans leur vie d'éducateurs spécialisés, puis qu'ils disent un peu, je vais donner au suivant. C'est super important aussi d'avoir envie de travailler avec les autres, d'avoir envie aussi même de travailler avec la clientèle, différentes clientèles, parce que dans le programme ici à Granby, on a vraiment plusieurs cours. On peut dire qu'on voit toutes les clientèles possibles, puis des fois les intérêts initiaux ne sont pas les mêmes qu'à la fin de la technique, ça démontre que l'étudiant a ouvert l'esprit. Il ne faut pas oublier qu'en éducation spécialisée, l'éducateur spécialisé, il est spécialiste du vivre avec, donc d'être dans, de faire avec le client, il est dans l'action.